Générique ... Bonjour à tous et merci de nous retrouver en ce troisième jour de la semaine pour votre émission. Ce sont les grandes vacances et donc au cours de cette émission on vous livrera les clés qu'il faut pour vous permettre d'occuper sainement vos enfants afin de leur éviter de se livrer à des activités qui pourraient leur être préjudiciables. Et puis nous sommes en saison des pluies et donc avec Larissa Ouattara dans le film des astuces on vous dira tout ce qu'il faut faire pour entretenir votre pro et lui permettre de garder son éclat. Bienvenue à Mathevonneur. ... Bonjour Larissa. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Bon on parle d'entretien de la peau et puis je vois des carottes, il y a quoi ? Des concombres, du beurre de carité là, ok on est dans l'élément pour l'entretien de la peau et puis de l'huile. L'huile d'olive. L'huile d'olive, ok. Bon je sens que c'est carottes et concombres là, quand on aurait fini de parler de tout ça. Ça va rentrer dans les potes. On dit quoi ? On parle d'entretien de la peau aujourd'hui. Oui c'est ça. Comment on mélange tout ça pour pouvoir entretenir la peau ? Bon il n'y aura pas de mélange, c'est juste que je vais expliquer comment utiliser chaque élément devant nous ici. Ok. Et on parle, je veux préciser, on parle d'entretien de la peau pendant la saison des pluies. Voilà, il faut qu'on sache aussi que les saisons varient et notre routine aussi doit changer. Notre routine de soins corporels doit changer en fonction des saisons. Déjà ce qu'on va remarquer c'est notre type de peau. Ok. On va remarquer que lorsqu'il... Pour déjà l'identifier. Oui, oui. Non, ça change même. Ah ok. Notre type de peau change. Nous qui avons la peau sèche là. Ça devient encore plus sec. Ok. Oui, oui. Bon ça je l'ai constaté. Oui. Moi aussi même j'ai une peau mixte mais déjà voilà on sent même que la peau commence à sécher. Voilà et tout. Donc j'ai voulu donner ces astuces là parce que moi même je suis victime de ça. Je sais que beaucoup d'hommes aussi sont aussi victimes de ça. Donc voilà. Comment faire ? On va remarquer que les peaux grasses vont passer à des peaux mixtes. Ok. C'est-à-dire qu'elles ne seront plus trop grasses et tout. Avec la fraîcheur. Avec la fraîcheur effectivement vu que les peaux sont refermés. Oui. Les peaux se referment quand il fait frais et tout. Donc les peaux grasses. Oui. Bonne nouvelle pour vous. Vous passez à des peaux mixtes. Pas trop de transpiration et tout. C'est bien ça. Mais malheureusement pour les peaux sèches qui vont, on pense à sécher. Ça c'est nous là. Vraiment. Et on a les peaux mixtes comme moi qui commencent à devenir aussi des peaux sèches. Donc comment faire ? Il faut déjà prendre soin de la peau. Ok. On ne peut pas parler d'éclats, de peau sans en prendre soin, sans se laver. J'ai vu même sur les réseaux sociaux. Alors ça c'est la première chose. C'est ça. Il faut se laver. C'est pas parce qu'il fait le temps un peu frais qu'on va tuer Cabri comme on le dit dans le jardin. Oui quand même. J'ai vu même des blagues là sur les réseaux sociaux pour dire lorsqu'il pleut, il ne faudrait pas se laver. Mais je pense que ça a été dit juste à cause du courant d'eau, ne pas être trop en contact avec le robinet. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de la peau parce que chaque jour on se prend les batteries. Donc je vous présente aujourd'hui le concombre, la carotte, l'huile d'olive et le beurre de karité qui va nous servir de produit pour prendre soin de notre peau. Alors qu'est-ce qu'on va faire déjà avec le concombre ? Après avoir bien nettoyé sa peau, il faut hydrater sa peau. C'est très important. Et on le fait comment ? Voilà, je veux préciser même aujourd'hui par rapport à l'hydratation. L'hydratation, il faut une hydratation interne. Généralement les gens prennent des crèmes et tout, ça c'est juste pour la peau. Mais l'hydratation interne est très importante. Il faut favoriser ça surtout dans cette pays. Comment on fait ça ? Voilà, c'est là que le concombre va rentrer en ligne de compte. Donc il faut consommer beaucoup d'aliments qui contiennent beaucoup d'eau. Voilà, beaucoup d'aliments qui contiennent beaucoup d'eau. Donc pour les peaux sèches, exagérez, il n'y a pas de problème. Vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et la carotte aussi est très bien, surtout pour les peaux sèches parce qu'elle lutte contre le vieillissement. Tout le monde, tout type de peau peut utiliser, mais je conseille ça aussi aux peaux sèches. La carotte, la consommation de la carotte. Et le concombre aussi pour l'eau, vous pouvez prendre aussi la tomate. Je sens qu'après cette rubrique-là, les carottes et le concombre, ça va exploser. Oui, ça va exploser. Donc vous pouvez prendre aussi la tomate et puis la vitamine C. Donc on a peut-être de l'orange, vous cherchez des aliments qui contiennent la vitamine C. Vous consommez, ça va nourrir la peau. Et on va utiliser aussi le beurre de karité maintenant pour ce qui est hydratation esthène. Donc on va frotter le beurre de karité. Et vous voyez, même souvent quand les lèvres sèchent, on utilise le beurre de karité, c'est parce que c'est un bon hydratant. Donc quand on le prend, on met ça sur les pâtis sèches. Ou bien même, quand vous finissez votre bain, vous pouvez prendre ça comme votre crème, il n'y a pas de problème. Et l'huile d'olive, ça c'est le best-seller parce que lui, il va nous aider. Après le beurre de karité, lui, il va nous aider à lutter contre les batteries. Parce qu'il y a des gens qui ne se lavent vraiment pas ou une fois par jour, qui réduisent même la fête de l'or. Vraiment, lavez-vous. Voilà, François, je vous demande pardon, lavez-vous. Et après, quand vous allez mettre l'huile d'olive, non seulement il est très enrichissant, il va venir encore éliminer tout ce qui est batterie. Larissa, petite question. Les ingrédients que vous avez cités, carottes, concombres, on les consomme frais ? Oui, on les consomme frais. Pas préparés, sinon ils perdent toutes leurs vertus. Effectivement, de préférence, on peut les consommer frais. Parce qu'on parle d'hydratation, ce n'est pas la peine encore de les mettre dans la sauce. Et puis on dit non, on a consommé beaucoup de carottes. Non, non, non. On peut les consommer frais ? Oui, frais. Et sans modération ? Non, sans modération. En tout cas, pour les peaux sèches, amusez-vous avec manger ça tout le temps. Bon, je sens que les deux bols vont rester ici. Moi, ma peau, elle est très fausse. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va faire un petit rappel, Larissa. Donc, concombre, carottes, huile d'olive. On a dit quoi ? Pour l'huile d'olive, on va rappeler comment l'utiliser en cette période ? D'accord. On a dit pour l'huile d'olive, après s'être lavé et tout, on peut l'utiliser aussi comme la crème. Et il faut favoriser aussi des crèmes hydratantes. Mais donc, on utilise l'huile d'olive et le beurre de karité en même temps ? Non, non, non. Ou bien on utilise l'un ou l'autre ? L'un ou l'autre, comme j'ai dit. Chacun. Ok. Et donc, matin, midi, soir, quand on a fini de se laver, on peut se passer le beurre de karité sur la peau ? C'est ça. On peut compter ceux qui se lavent matin, midi, soir. Donc, au moins deux fois par jour. Au moins. Matin, au moins, c'est sûr qu'on se lave pour aller au boulot. Voilà. Le soir, voilà. C'est sûr aussi qu'on se lave avant de dormir. Et puis, les carottes, les concombres, il faut les consommer à profusion. Voilà. Sans modération, ce n'est pas mauvais pour la santé. N'est-ce pas ? C'est ça, effectivement. Et je voulais préciser aussi que dans cette période, il faut favoriser le bain chaud. Oui. Le bain chaud, se laver avec de l'eau chaude. Et pour nous qui ne supportons pas l'eau chaude, comment on fait ? Bon, ça, c'est juste pour ouvrir les pores. Donc, vous allez faire un peu de sport, voilà, pour ne pas rester là comme ça, pour que les pores soient ouverts, vu qu'on a besoin de soins. Pour les enfants, ça, c'est la joie. Ils vont s'en donner à cœur joie. C'est les enfants, dès qu'ils commencent à faire un peu, se laver le chaud. C'est ça. Donc, beurre de karité ou huile d'olive et puis carottes et concombres, vraiment, voilà, il faut s'en donner à cœur joie, sans modération. Et puis, c'est la garantie d'avoir une peau éclatante en cette période de pluie parce que comme Larissa l'a dit, il faut s'adapter aux saisons. Voilà. Quand il fait chaud, les pores, la peau, elle a une substance. Quand il fait froid aussi, ça change carrément. Donc, il faut s'adapter aux saisons. Effectivement. Larissa ? Oui. Merci. De rien. Et puis, vous pouvez retrouver les astuces de Larissa sur la page YouTube de la RTI pour pouvoir, voilà, faire ses recettes aussi chez vous. Allez, bonne journée. Merci. On continue à vous entretenir, bien évidemment, dans votre émission. Et après, Larissa Ouattara, on vous l'a dit, nous sommes pendant les vacances scolaires et il faut occuper sainement nos enfants. Et celui qui va venir maintenant, il va nous donner des clés pour le faire. Oui. Bonjour, Doc. Bonjour, chef. Merci de nous retrouver. Oh, merci infiniment. Donc, il est superbement vêtu. Merci infiniment. Je suis jaloux. Oh, merci. Beau costume. Merci. La cravate qui va avec. Bon, on va s'arrêter là. On va commencer à... Avec le gourou, il faut s'entendre. Franchement, les gourous, ils ne blaguent pas avec le travail. Vous parlez comme quelqu'un. Ça va, donc ? Du fait grâce, tout va bien. Merci. Aujourd'hui, avec vous, on va parler des vacances scolaires et de comment occuper sainement les enfants. Bon, les plus petits sont en vacances depuis le début du mois de juin, pratiquement. Et leurs grands frères, bon, ceux du BPC ont été libérés hier avec les résultats, donc ils peuvent partir tranquillement en vacances. Ceux du bac, hier, ils ont commencé les épreuves écrites. Et donc, comment occuper sainement nos enfants pendant les vacances scolaires ? C'est de ça qu'on va parler. Et pour commencer, pourquoi il est important de planifier les activités scolaires, les activités de vacances pour nos enfants en cette période ? C'est hyper important de planifier les activités de vacances avec les enfants pour la période parce qu'il faut savoir que les enfants, ils vont à l'école pendant neuf mois dans l'année, il reste trois autres mois et ces trois mois-là font partie de leur vie. Et comme ça fait partie de la vie, on ne saurait considérer ça comme un moment à passer à perdre de profit comme ça. Donc, il faut que ce soit des moments qui soient pleins, des moments qui soient, si vous voulez, apporteurs de joie, apporteurs également de croissance, de croissance à tous les niveaux au niveau des enfants. Donc, il est hyper important de s'arrêter un moment avec les enfants, avec ceux qui les encadrent et de planifier des activités précises à dérouler avec eux pendant ces trois mois. Bon, justement, on a fini de planifier les vacances. Maintenant, les enfants doivent partir en vacances pour ceux qui partent. Il y a ceux qui passent leurs vacances à la maison avec leurs parents. Comment gérer tout ça ? Déjà, pour ceux qui partent, comment on prépare le départ ? Pour ceux qui restent dans le domicile familial, comment on les occupe après avoir planifié ces vacances ? Déjà, il y a une chose. Il faut savoir que les vacances scolaires ont plusieurs buts. Parce que quand on n'a pas compris ces buts-là, on a des difficultés pour planifier les choses. Le premier but des vacances scolaires, c'est déjà de donner un moment de pause aux enfants. Et pendant ces pauses-là, il leur faut du repos. Donc, il faut que pendant cette période, notamment le premier mois des vacances, il faut que les enfants se reposent le maximum possible. On ferme tout, on arrête avec les... Les cahiers, les livres et tout ça. Même si les résultats scolaires ne sont pas bons, il faut quand même s'accorder un moment de pause. C'est hyper important dans la vie même des adultes. Donc déjà, l'inculquer aux enfants, c'est intéressant. Donc, premier défi, donc, c'est le moment de pause. Ensuite, il faut comprendre que les vacances scolaires, c'est aussi donner la possibilité aux enfants de faire des apprentissages familiales et sociaux. Sociaux, oui, si on veut dire. Merci infiniment. Familiaux, donc. Familiaux et sociaux. Et sociaux. Désolé pour l'absence. Non, il n'y a pas de problème. Donc, nous tous on est en vacances. Donc, il faut permettre aux enfants de faire ces apprentissages-là. C'est très important. C'est-à-dire les associer aux activités domestiques. Les associer également à tout ce qui est ludosportif à la maison et tout ça. Donc, à ces niveaux, on peut planifier des activités. Dire aux enfants, par exemple, ok, on vous laisse dormir jusqu'à 9 heures. Vous rêvez à 9 heures. Faites le ménage. Vous faites le ménage sous la supervision, par exemple, de la nounou ou bien de la maman ici qu'elle a ou bien de quelqu'un à la maison. Et puis, à partir de là, voici des activités qu'on doit faire. Il faut que vous partiez au marché avec la nounou. Il faut que, par exemple, vous partiez à la cuisine avec la nounou. Enfin. Donc, il faut vraiment les impliquer. Les impliquer. Il faut qu'ils apprennent. Parce qu'il n'y a pas que dans le foyer, quand on va devenir adulte, qu'on va apprendre ces choses-là. C'est à la maison. Comment balayer sa chambre, balayer la maison, nettoyer la maison, nettoyer le meuble, faire la cuisine, faire sa lessive, faire sa toilette. Il faut que les enfants apprennent ces choses-là. Ok. Troisième défi des vacances, c'est également de ne pas, si vous voulez, se déconnecter des études. Ok. Parce que c'est vrai. Tu avais dit tout à l'heure qu'on ferme tout. Ça, c'est au début. Oui. Bon. Au début, on ferme tout. Après, comment on se reconnecte aux études ou bien comment on laisse une fenêtre ouverte sur les études ? L'idéal, c'est vrai que le premier mois soit consacré vraiment au repos. Ok. Au repos, on se déconnecte de tout. Oui. Deuxième mois, c'est un mix de repos. Il y a les cours de vacances et tout ça. Non, deuxième mois, le premier mois, c'est le mois de juin pour les plus petits. Oui. Donc, c'est le mois du repos. Jusqu'au mois de juillet. Oui. Les plus grands, eux, ils ont d'autres défis. Donc, je parle pour le moment des plus petits. Ok. Donc, en juillet, il faut que ce soit encore, si vous voulez, une continuité du mois de juin, mais cette fois-ci avec beaucoup d'activités d'hôtes familiales et sociales. Et puis, c'est à partir du mois d'août, le mois d'août jusqu'en début septembre, on commence à les préparer à la rentrée scolaire. En les reconnectant au cahier, en les reconnectant aux activités scolaires, en les reconnectant à tout ce qui est d'hôtes scolaires. Donc, ça, ce serait idéal de le faire dans le mois d'août. Et puis, la rentrée en septembre. Ok. Voilà. Mais, je veux dire, à ce moment-là, comme je disais, pour les plus grands, il y a la période des cours de vacances à partir du deuxième mois de vacances. Et puis, maintenant, je veux dire, quand on prend les plus petits, pour eux, il n'y a pas d'inquiétude, on les canalise facilement. Mais les plus grands, les adolescents, pendant les vacances, souvent, c'est la porte ouverte à tous les vices. Comment on fait, justement, parce que quand les enfants sont en vacances, les parents ne sont pas forcément en vacances. Comment on fait, justement, pour les canaliser, pour éviter qu'ils versent dans certaines activités qui pourraient leur nuire ? Déjà, il y a deux choses. Il faut que les parents comprennent que le moment des vacances étant très, très sensible, parce que quand on a beaucoup d'enfants, c'est un moment où les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc, c'est de comprendre que si je dois avoir des vacances en tant que père d'enfants nombreux, il faut que je m'arrange pour que mes vacances se situent dans les trois mois, car ça coïncide. De sorte que, au moins, que je sois là ou que mon épouse soit là pour les encadrer, ne serait-ce que pendant un mois. Ça, c'est essentiel à comprendre. Ailleurs, c'est plus facile. En Europe, la plupart des gens, leurs vacances se situent entre juin et puis le mois d'août, en fait. Pendant les trois mois, la plupart des travailleurs sont en vacances et ils font coïncider pour que, voilà, ils aient des activités de famille. Comme nous, on n'a pas encore cette organisation au niveau étatique, ce serait intéressant que les individus prennent conscience de ce que, quand on fait des enfants, on a des devoirs. Et l'un des devoirs, c'est vraiment de surveiller ses enfants, de leur donner l'éducation et éduquer un enfant, c'est vraiment lui donner le minimum qu'il lui faut pour assurer son autonomie et son sens de responsabilité. Pour y arriver, il faut qu'on prenne la peine de faire les choses par soi-même. Donc, je sais que j'ai des enfants qui sont particulièrement adolescents. Je ne peux pas les laisser livrer à eux-mêmes. Il faut que je m'arrange pour que pendant les trois mois des vacances, que j'ai au moins un mois où je peux passer du temps avec eux. Donc, s'arranger pour avoir un mois pendant lequel on peut passer du temps avec eux. Et si on n'y arrive pas ? On n'a pas pu obtenir ce mois-là. Notre compagne n'a pas pu obtenir ce mois-là aussi pour être avec les enfants. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est l'organisation qu'on met en place et quelles sont les activités qu'on met en place pour occuper sainement nos adolescents ? Parce que c'est eux les plus sensibles. Si. Oui. Déjà, que ce soit les adolescents ou que ce soit les enfants, leurs petits frères, ce serait bien, par exemple, de les inscrire à des activités, par exemple, comme le scoutisme, comme les camps de vacances. De sorte qu'à ces occasions-là, qu'ils aient la possibilité d'apprendre à s'intégrer à la société, à participer à la société et à vivre sainement, sans qu'ils soient exposés à des vices qu'on ne peut pas contrôler. Donc, il faut vraiment s'arranger. De toute façon, quand l'enfant va à l'école en septembre, on sait que forcément, en juin, par la grâce de Dieu, il sera en vacances. Donc, on a eu le temps, même si c'est 10 000, si c'est 15 000, de mettre ça de côté chaque mois, de sorte que, pendant les vacances, on puisse quand même lui payer, soit des camps de vacances ou alors des colonies de vacances et ces choses-là. C'est des occasions intéressantes pour les enfants. Donc, ce que vous dites là, c'est bien. Planifier de mettre 10 000 de côté à chaque fois. Je veux dire, moi, je prends toujours, je transpose toujours les cas pour nos parents qui sont à l'intérieur du pays aussi. D'abord, on n'a pas cette culture-là de préparer nos vacances en Afrique ici. Maintenant, pour nos parents qui sont à l'intérieur du pays, qui ont beaucoup d'enfants, qui vont recevoir de nombreux jeunes pendant les vacances scolaires aussi. Parce que pendant les vacances, il y a un déplacement massif des personnes vers les villes de l'intérieur du pays et c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Comment, eux, ils font pour se prémunir et prémunir les enfants de tous ces vices-là pendant les vacances ? Quand vous dites ça, quand vous prenez le cas de nos parents qui sont dans la zone rurale, ça me réjouit. Parce qu'on fait des erreurs, en fait. C'est plus facile même pour eux d'organiser les activités des vacances pour leurs enfants. Pourquoi ? Moi, je me rappelle encore quand j'étais à Montfla, on partait au champ, par exemple. Et là-bas, quand l'enfant se réveille le matin, du matin jusqu'au soir, il est avec des adultes qui veillent sur lui d'une façon directe ou indirecte. Des adultes veillent sur lui. Et pendant les week-ends où il est susceptible de faire, par exemple, des choses qui ne sont pas très, très correctes, en général, il y a des activités sportives qui sont organisées. Des tournois de football parrainés par tel ou tel cadre, tel fils du village, etc. Donc, il y a de l'animation particulière dans le village pendant les moments des vacances. Et ce serait bon que nous envoyions nos enfants participer à ces choses-là au village. Si on n'a pas les moyens de les envoyer en colonie de vacances au Maroc, en Chine, aux États-Unis, etc. Docteur, est-ce qu'il ne faudrait pas associer les enfants au choix des activités de vacances pour qu'ils s'y sentent ? Je pense que c'est un indispensable auquel il ne faut pas déroger. C'est aux enfants qu'on doit faire plaisir. Je vous ai dit que les vacances ont plusieurs buts. Il y a le but de loisir et tout ça. Et donc, il est important d'associer l'enfant à ces activités-là. Et donc, non seulement à la conception même du planning, il faut associer les enfants, mais pas seulement que les enfants. Ceux qui également ont la charge de la garde des enfants. Par exemple, associer la nounou à la conception du plan de vacances pour ces enfants-là, justement. Il est important que l'enfant nous dise ce qu'il a envie de faire. Mais on n'est pas obligé de s'arrêter à ce qu'il est en train de faire, à ce qu'il veut faire, pardon. Il faut, c'est vrai, le consulter, mais il faut surtout voir avec lui aussi ses lacunes pendant l'année scolaire, en tenir compte. Vous savez, il y a des activités, par exemple, qui permettent de corriger certaines difficultés d'ordre scolaire. Par exemple, quand un enfant a des difficultés de concentration, il est bon, par exemple, qu'il fasse la musique. Donc, les vacances sont de très bons moments pour que l'enfant apprenne à faire la musique. Ça permet à son cerveau de faire la coordination des actes et d'obtenir de la concentration pendant l'année scolaire. Donc, ce ne sont pas des activités, si vous voulez, qui sont superflues. C'est très important pour la scolarisation. Donc, c'est d'en tenir compte. Donc, non seulement il faut consulter l'enfant, mais il faut surtout tenir compte également des difficultés de l'enfant et concevoir le plan de vacances avec le personnel qui encadre les enfants. Justement. Aujourd'hui, Dr Zabidjo, le digital occupe une place très importante dans nos vies. Comment concilier les activités digitales pendant les vacances et puis les activités physiques ? Parce que les enfants, ils ont beaucoup d'énergie, ils bougent. Mais à côté de cela, aujourd'hui, on est dominé par tout ce qui est écran. Comment concilier les deux activités pour que les enfants, pendant ces vacances-là, puissent les gérer correctement ? On l'a déjà dit à profusion, il faut que les parents comprennent qu'un enfant, il doit apprendre à faire, à amener son cerveau à s'exercer. Donc, il faut réduire le temps de digitalisation au maximum avec les enfants. Deux heures, par exemple, d'écran pour les enfants dans une journée. Un enfant qui a moins de six ans, deux heures dans une journée, c'est largement suffisant. Il faut plutôt privilégier les activités physiques, les activités d'ordre social, les activités où l'enfant peut participer à la vie sociale, à la vie familiale. Il faut privilégier cela pendant les vacances et non pas les bombarder de télévision, d'écran d'Internet, de portables et tout ça. Ce n'est pas intéressant. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la SUE est en train d'enlever les portables à la maternelle ou aux primaires dans son système de scolarisation ? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, toutes les entreprises de la Silicon Valley, ceux qui ont créé même Google et tout ça, aujourd'hui, ils emmènent leurs enfants dans une école où il n'y a pas de l'informatique ? Parce qu'ils ont compris le danger à long terme. Il y a longtemps qu'ils ont compris. C'est vrai que ça facilite, les avancées technologiques facilitent la vie. C'est vrai qu'on ne peut plus vivre sans ces choses-là. Mais il faut comprendre que notre cerveau est le meilleur ordinateur et il faut l'exercer. Et donc, c'est vrai, on peut laisser les enfants s'entraîner avec un ordinateur, regarder la télé. Et circonscrire ça ? Et circonscrire, pas plus de deux heures dans une journée, c'est largement suffisant. J'espère que vous avez bien compris. Et surtout, même quand on se circonscrit, il faut privilégier les activités physiques. Physiques. Comme vous avez dit. Donc, laisser les enfants jouer à l'air libre. C'est bien cela ? Jouer, apprendre des choses, participer à la vie, faire des choses, vaincre leur peur, prendre de la graine, développer leur estime d'eux-mêmes, travailler sur leur concentration avec des activités, si vous voulez, de musique et tout ça. C'est des choses qui les préparent, sans qu'on ne le sache, à la scolarité. Oui. Et justement, vous avez parlé de routine pendant les vacances. Quel est le bénéfice qu'il y a à maintenir ces routines-là, très structurées, pendant les vacances pour nos enfants ? On va chuter là-dessus, docteur Zabidjo. C'est très bon de maintenir ces routines-là, même pendant la vie scolaire. Continuer avec ce qu'on a appris pendant les vacances, continuer ça pendant la vie scolaire autant que possible. Ça permet aux enfants de rester concentrés, de rester focus sur certaines choses qu'ils ont déjà apprises et d'apprendre, de continuer toujours leur apprentissage. Parce qu'un enfant, c'est d'abord et avant tout l'apprentissage. Justement, docteur Zabidjo l'a dit, premier mois, s'il vous plaît, chers parents, fermez tout ce qui est cahier, livre, laissez les enfants s'amuser, jouer. Et ça va contribuer à leur plein épanouissement. Docteur Zabidjo, on va se tenir debout ici pour dire merci à nos téléspectateurs pour ce temps de partage que nous avons eu avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501